Je suis un père Boubou Gueye mais tous ceux qui connaissent Thies comme Burz. Burz, c'est comme Burz. Aujourd'hui, il y a Burz comme mon nom. J'ai eu un projet pour Thies. Je suis en Thies. Il y a un projet pour Thies. J'ai ciblé un site pour faire un restaurant. Il n'y a pas de sang et de sang. Il n'y a pas 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 d'égalité. J'ai fait un circuit au niveau de l'agenda de la mairie. J'ai voulu l'envoyer ici pour le faire au restaurant. Maintenant, ils ont fait leur avis favorables. Ils ont envoyé un courrier au niveau de la mairie de la commune ouest. J'ai voulu faire un restaurant. Ils ont envoyé leur service technique pour étudier le terrain. Pour voir ce qu'il ne peut pas être. Ils ont envoyé le service technique. Ils ont envoyé leur rapport. Mais ils ont envoyé leur service. Ils ont envoyé leur service. Mais ils ont envoyé leur service. Ils ont envoyé leurs 써-t brokers. Ils ont envoyé leur service. C'est important car on encourage. C'est ce que j'ai offert à l'autorisation de la maire et de la colonne de la jardinière. Quand j'ai travaillé, j'ai commencé le 14 février 2017. Je n'ai pas besoin d'autres mais j'ai besoin d'autres. Je n'ai pas besoin d'autres. Je n'ai pas besoin d'autres. Je n'ai pas besoin d'autres. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'autres. J'ai commencé à rembourser mes prêts. J'ai commencé à travailler ici. Mais j'ai vu que j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de travail pour moi. Je suis là. J'ai fait beaucoup de travail pour moi. J'ai fait beaucoup de travail pour moi. On est honnêtes. On est des citoyens honnêtes. On est des drogues. On est dans la prison. On est dans la prison. On est dans le travail. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de travail pour moi. J'ai fait beaucoup de travail pour moi. On a fait 10 emplois, 15 emplois, 18 emplois, 25 emplois. Pour que tout le monde soit en avance. Ce qu'on a fait est de laisser me travailler. Parce que je me suis vraiment en train. Ils vous ont donné l'autorisation pour faire un tabac pour vous donner une sommation? J'ai donné une sommation au moment où, à une semaine de l'ouverture du site, j'ai donné une sommation pour arrêter les travaux et la démolition. Parce que je n'ai jamais eu de l'aide. Pour moi, ils voulaient les féliciter. Ils voulaient les remercier sur l'initiative. Encouragez-moi. Ils ont fait une brigade de recherche. Ils ont fait un tabac. Et j'ai fait une gendarmerie, un espace. Il y a beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à venir ici, je ne comprends pas. Personne ne l'aime pas. Aujourd'hui, je ne l'aime pas. Quand je l'ai fait, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, je l'ai fait. Mais personne ne l'aime pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est ce que je l'ai fait. C'est ce que je l'ai fait. Tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait. Si je n'ai pas d'utilisation, je n'ai pas besoin d'un tabac. Je l'ai fait. 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 L'État du Sénégal. Parce que nous, les citoyens, dans le pays, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Mais nous devons travailler. Vous les freinez. Je ne peux m'expliquer. Nous devons travailler. Je suis prêt à travailler pour ma ville. Je m'investis pour ma ville. Je vais travailler. Et puis, Tiesse, je vais travailler. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a des secteurs. Il y a des projets. Ils vont travailler. Il y a des projets. J'habite à Tiesse. Je suis en Tiesseois. Il y a beaucoup investi pour Tiesse. Et là, je viens de mettre en place un restaurant, un fast-food restaurant. J'ai débuté les constructions depuis le 14 juin 2017. Avec l'autorisation, bien sûr, bien que le foncier appartient à la gendarmerie, mais j'ai eu l'autorisation de la gendarmerie et de la mairie de la commune Ouest de Tiesse, qui m'ont autorisé à exploiter cet espace. J'aimerais bien préciser que cet espace a été longuement ici et a été tout le temps un lieu de débauche, de réperdition, où les jeunes, les vieillards, tous les âges confondus venaient là pour faire des pratiques vraiment pas très commode. Et là, c'est suite à cela que j'ai senti la nécessité de mettre en place quelque chose pour créer au moins une quinzaine d'emplois, puisque je suis en Tiesse, mais je n'ai pas assez de sous. J'ai fait un crédit au niveau de la banque pour mettre en place cette structure qui n'a pas encore fonctionné, qui devrait ouvrir au plus tard le 31 de ce mois. Et là, c'est hier que le colonel de la gendarmerie m'a alerté pour me donner une sommation d'arrêt immédiat des travaux et de démolition d'ici. ce que je ne peux pas comprendre. Parce que là, moi, je suis un honnête citoyen. J'ai fait un crédit à la banque, j'ai investi des millions ici. Si vous voyez le site, vous-même, vous pouvez témoigner que c'est des millions qui ont été investis sur l'infrastructure, sur le matériel et tout. J'aimerais vraiment travailler, continuer à travailler et continuer ce projet qui est profitable pour moi et pour Tiesse et pour Tiesse. Voilà. Alors, vous aviez l'autorisation au niveau local de la gendarmerie ? Mais bien sûr, l'autorisation, elle est là. L'autorisation, elle est là. Ça, c'est le maire qui a donné un avis favorable. Et leurs services techniques ont mené des enquêtes sur le site. Ils ont rendu compte à leurs supérieurs, les informants, que ce site est un lieu de déperdition, de vagabondage, de tout. Et même les agents de la gendarmerie, tous les soirs, ils passaient faire des patrouilles ici et tout le temps, ils ne rentraient jamais brodus. C'était un milieu vraiment de banditisme qui n'a jamais été exploité. Personne n'a jamais eu cette vision. ça, j'ai le mûri pendant plus de 15 ans. C'est au-delà de l'avis favorable de la gendarmerie et du colonel de la gendarmerie. Oui, j'ai tout ça ici. C'est hier que j'ai reçu la sommation. Ce que je ne peux pas comprendre, elle vient de la gendarmerie. Elle vient de la gendarmerie. C'est la gendarmerie, tout court. Je ne sais pas si c'est nationale ou locale. mais ce que je veux préciser, moi, je suis un honnête citoyen qui n'a pas volé, qui n'a pas vendu de drogue, qui a bénéficié d'un prêt bancaire pour mettre ça. Ça, c'est des millions. Il y a des chiens-soirs qui ont des milliards qui n'ont rien investi. Si on avait 20 chiens-soirs comme nous, franchement, là, on aurait une autre face de notre ville. Et là, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. quoi, franchement. Quel appel ? Quel appel ? L'appel que je lance, c'est qu'il me laisse travailler. C'est mon ambition. C'est un projet que j'ai mûri pendant des années. Je l'ai étudié. Vous avez compris. J'ai bien étudié ce projet. Et ce que je fais, je le fais pour ma ville. Je ne le fais pas pour moi. Je pouvais voyager, aller ailleurs, investir autre part. Mais je crois en ma ville. J'ai trop donné à cette ville. Et voilà ce que notre ville m'a... Expliquez-nous concrètement le projet. Le projet concrètement, c'est aussi simple. J'ai vu que, par rapport à la situation géographique, qu'il manquait des restaurants. Là où on peut manger même un chaormand, un sandwich. Il faut quitter ici pour aller en ville, prendre un taxi, pour prendre un chaormand qui coûte 1000 francs. Et payer le taxi en aller-retour. Là, j'ai senti c'est une nécessité. C'est même profitable pour la gendarmerie. que leurs éléments, à leur retour, à leur retour de patrouille ou de travail, ils ont des soucis pour manger un sandwich. Ils vont jusqu'en ville. Les éléments de la gendarmerie ont bien accueilli ce projet. Mais je ne sais pas ce qui se passe en dessous de ça. Franchement. C'est ça mon problème. Est-ce qu'on vous a motivé ? Est-ce qu'on vous a motivé ? Est-ce qu'on a motivé les raisons ? Et on vous a dit tout simplement d'arrêt ? Quelle explication ? Aucune raison n'a été donnée à ce sujet. Ce qu'ils ont écrit, ils ont dit « Notification d'arrêt et de démolition des travaux sur un terrain de la gendarmerie ». Comme si je n'avais pas une autorisation de la gendarmerie. Et les gens bénéficient. Il n'y a pas de raison pour nous dire que vous décapissez parce qu'on doit mettre ça et ça et ça. Et pour ça, il y a assez d'espace ici pour mettre tout ce qu'ils ont envie de mettre. Franchement. Il y a trop d'espace. L'espace-là, c'était un jardin public. C'était un jardin public. Ça a baissé notre enfance. On connaît bien cet espace. Mais tout appartient à la gendarmerie. Mais que la gendarmerie aussi m'a autorisé. C'est important. Ce n'est pas une autorisation verbale. C'est une autorisation écrite et signée. Moi, je saisis les autorités. De laisser les gens qui ont des projets réaliser leurs projets. Avec les maigres sous que nous avons, nous voulons travailler pour notre ville. Nous avons trop donné à cette ville. Les gens me reconnaîtront. Nous, moi et les autres. On a trop donné à cette ville. Mais pourquoi nous mettre les bâtons dans les roues au moment où un milieu qui n'a jamais été ciblé. Un lieu de débauche. Tout s'est passé ici. Les gens venaient ici pour fumer du chanvénien. Ils prenaient de l'alcool. On baisait les gens. Il faut que je le dise. Mais c'est important. Je suis désolé et je m'excuse. On baisait les gens sur les bancs. Vous pouvez témoigner que sur tous les bancs, les gendarmes ont versé du goudron. Pour que les gens ne s'assoient plus sur les bancs.